Alors le numéro 79 qui sera le dernier exercice qu'on fait en classe puisque celui qui est à faire pour aujourd'hui c'était le dernier à faire à la maison concernant la séquence trigonométrie. Donc on avait la situation concrète que vous rencontrez sur les routes quand vous voyagez à droite à gauche. Un panneau qui indique une pente de 15% ça signifie que quand on se déplace à l'horizontale de 100 mètres on a un dénivelé de 15 mètres et la première question c'était calculer l'angle petit a. Alors on observe on a un angle son côté opposé son côté adjacent donc ça va être la tangente donc déjà on a un triangle rectangle point tangente de l'angle a égale côté opposé 15 sur 100 on peut laisser comme ça ou bien mettre 0,15 parce que ça tombe juste, ça fera qu'une seule valeur à rentrer dans la calculatrice. D'où est la calculatrice ? L'angle a et ça tombe pas juste alors on ne précisait rien ça donne environ 8,5 degrés au dixième. Ensuite question 2. Une descente est considérée dangereuse dès que la pente est supérieure à 10% sur route et supérieure à 4% sur autoroute. Ah oui, on va beaucoup plus vite sur autoroute donc effectivement ça peut paraître plus dangereux. A partir de quel angle entre la chaussée et l'horizontale une descente ? Et donc il faut calculer l'angle, alors petit 2, je vais le mettre ici, calculons les angles sur route, alors calculons les angles sur route, alors calculons les angles sur route. On a un triangle rectangle, alors première astérix pour 10% une pente de 10% donc c'est tangente de l'angle, on va l'appeler B égale 10 sur 100 donc 0,1. D'où à la calculatrice, j'écris en abrégé pour essayer de perdre de moins de place, on voit la calculatrice et on trouvait environ 5,7 degrés. Donc, sur route, sur route, quand l'angle, la pente est supérieure à 5,7 degrés, la pente est considérée comme dangereuse. Ensuite, on nous demandait pour l'autoroute, c'est supérieur à 4%, donc pour 4%, donc là ça nous fait 0,04, on va l'appeler l'angle C, on calcule tangente moins 1 de 0,04, et on trouve 2,3 degrés. Donc sur autoroute, quand l'angle est supérieur à 2,3 degrés, ça me surprend un peu parce que ça ne fait vraiment pas beaucoup. Mais bon, la pente est considérée comme dangereuse. Voilà pour la question 2. Est-il plus dangereux de rouler ? Sur une route avec une pente de 20% ou sur une route qui fait un angle de 20 degrés ? Donc là, il fallait forcément que tu convertisses dans une même unité, soit travailler que dans des degrés, soit que dans des pourcentages de pente. Et bien, on va, comme on a pris l'habitude de travailler avec les degrés, on va transformer les 20%. 20% représente ou correspond à un angle, on va l'appeler petit D, point tangente de l'angle petit D égale 20 sur 100, donc 0,2. D'où à la calculatrice l'angle D est environ égal, on tape sur la calculatrice, environ 11,3 degrés. ensuite, on va pouvoir comparer, comme 20 degrés est supérieur à 11,3 degrés, il est plus dangereux de rouler sur une route alors, comme on disait, route dont l'angle est 20 degrés avec l'horizontale. C'est comme là, oui, j'aurais dû mettre qu'on avait un triangle rectangle. Donc voilà pour le numéro 79.